And every second I waste is more than I can take I've become so bomb, I can't feel you there Hello, c'est Falcon360 à l'appareil ! Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lego Castlevania Non, pas encore Lego Castlevania, je sais pas si c'est faisable ou si y'aura ça un jour Mais donc sur Lego Marvel Super Heroes Et attention, nous ne sommes pas cette fois sur une mission Mais il nous sonne bien dans l'épisode 10 bis ou un hors série de mon let's play sur Lego Donc aujourd'hui je veux régler tout ce que j'ai fait sur l'épisode 10 Aujourd'hui je veux régler tous les petits problèmes que j'avais eus Et toutes les erreurs que j'avais faites car l'épisode 10 n'était absolument pas qualitatif Et je suis un peu désolée de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans l'épisode 10 Donc sur ce que je casse des voitures, voilà tout va bien Ma furette vient sur moi, elle me déconcentre Coco ma furette, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle fait n'importe quoi Elle me griffe, elle me griffe, elle m'attaque Elle m'attaque, elle me dit que mon épisode 10 n'était pas bien Elle me dit qu'elle veut être là, elle veut être avec moi Super ! Maudit trop mignonne ma furette Voilà Donc je vous explique un peu tout ce qui s'est passé Tout ce que j'ai fait Ben tout ce que j'ai raté dans l'épisode 10 Au final on avait fait la mission qui s'appelle Asseedi C'est une mission Deadpool qui est celle-ci Voilà, donc on l'avait fait, j'ai eu une brique dorée, j'ai eu le trou bolivar Et voilà Seulement Seulement On n'avait pas réussi en fait On n'avait tout simplement pas réussi Et au final je m'étais fail Parce que j'avais pas les pouvoirs etc Parce que j'avais vraiment mal géré le truc Donc au final on s'était rabattu sur une mission, une vraie mission Donc en fait cette mission Asseedi Qui est Justièque le logo Marvel Était disponible aux 25 briques dorées Et me donnait en fait le détecteur de briques Donc absolument pas la brique x4 que je souhaitais dans l'épisode 10 Et donc cette mission-ci Voilà Plaire au paparadis Donc je l'ai déjà fait en mode histoire Pour avoir préparé Donc je nous ai fait un chemin pendant cette vidéo C'est réglé, ne vous inquiétez pas Donc là cette mission Plaire au paparadis Je l'ai faite en mode histoire Donc c'était avec Coulson et Docteur Octopus Et aujourd'hui on va la faire en jeu libre Ainsi que cette mission-ci Pensez Féline Donc on va faire Je l'ai déjà faite en mode histoire elle aussi Et on va également la faire en mode jeu libre Pour essayer d'avoir les briques Donc pour vous expliquer Cette brique là, la brique Deadpool C'est la brique du x4 Voilà Donc cette mission est disponible pour 10 briques dorées Donc ça nous donne le x4 Et celle-ci, pensez Féline Est disponible pour 50 briques dorées Et nous donne le x6 Voilà Donc on va les faire toutes les deux Et je vais acheter Je ne sais pas si je vais acheter le x4 ou le x6 Ça dépendra de mon argent Mais je pense que je vais au moins en acheter une Avant la fin de la vidéo Donc on va commencer Ça dépend de mes sous Ça dépend de mes sous Ça dépend de mes sous Où est-ce que je peux voir ça ? Là Donc on a 4 millions Ce qui est suffisant Pour acheter quoi ? Pour acheter la x6 peut-être bien Ouais 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 Ça peut se faire Ça peut se faire Donc peut-être qu'on va commencer par la x6 Peut-être que je vais me fail lamentablement aussi Mais on verra On improvisera à ce moment-là Si je me fail Ne m'en voulez pas J'ai fait ce que j'ai pu Et au pire je la referai en 9 Ou dans un autre épisode Un autre épisode bis ou hors série Si vous en revoulez un Si ça vous a plu comme concept Le fait que je me rattrape Donc Là je pense qu'on va commencer par le Bon alors on va peut-être commencer dans l'ordre Par le x4 Donc au daily bugle Cette brique-là je suis assurée de l'avoir Donc je vais commencer par celle-ci Pour des histoires de vidéos et de qualité Donc on y va je vous en prie Je vous accompagne dans cette aventure Dans les briques Deadpool Allez on y va On le fail On le fail C'est magnifique On le fail Oh là là On est sérieux Ah cet épisode qui ne marche pas Il ne marche pas Ah Deadpool à toi Hey me revoilà pour d'autres contes de tonton Deadpool Et nous voici en direct du daily bugle L'agent cool Raoul supervise la corvée de ménage du docteur Octopus Nettoie-moi ce bazar où je dirai à tout le monde Que ton deuxième prénom c'est Olivia Et tu devras acheter tous les gâcheuils de Nick Fury T'as pas un de tes bras qui fait aspirateur ? Il m'a rendé de poule quand même, je l'aime bien. Non, en gros, voilà. J'ai juste fait un petit fail, voilà, juste comme ça. Mais en fait, quand je suis rentrée dans la porte, déjà, je me suis failé avec Hulk. C'était magnifique, c'était mémorable. Et ensuite, du coup, j'ai juste dû quitter la mission, en fait, parce que je ne pouvais pas changer les personnages comme ici, prison. Donc, j'ai dû, en fait, revenir sur la carte et le refaire. Donc, c'était juste un petit problème, enfin, un petit problème, on peut appeler ça comme ça, mais pas bon. C'est vite dit. Donc, voilà, alors, on est dans la mission. Donc, la mission, plaire au paparazzi pour le x4. Donc, vous voyez qu'on a des trucs, donc j'ai activé le x2, mais on a des choses, en fait, en haut de l'image. Donc, on a, alors, je l'ai déjà fait, donc je la connais un peu. Donc, on a ici la fenêtre à faire. On a réparé. Oh, on a des poules là-bas. Donc, on a ici la fenêtre. On a ici la photocopieuse. On a le feu à éteindre. On a l'aspirateur à passer. Et le dernier, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a un Stanley ici, je le ferai tout à l'heure. Mais il y a une dernière chose. Je ne sais plus ce que c'est, c'est pas grave. Mais j'avais remarqué aussi la première fois qu'ils ont fait des clins d'œil à Spider-Man partout, en fait. Dans les personnages qui donnent, donc, dans les figurants ici. Ici, vous avez Mary Jane Watson. Un personnage que je hais, personnellement. Je n'aime pas ce personnage, voilà. Maintenant, vous avez le fond de ma pensée, je ne l'aime pas. Ici, on a Gwen Stacy. Elle, par contre, que j'adore. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils ont eu Mary Jane s'il y a Gwen, en fait. Ça ne fait aucun sens pour moi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je meurs, meurs, décèdent. Et ici, donc, on a Parker. Ah, dommage. Ah, retransforme-toi en petit bonhomme. Ah non. On a Peter Parker, mais il ne veut pas. On a le vrai Spider-Man. Et ici, on a Tente-Mai. Voilà. Donc, il n'y a que des personnages de Spider-Man en même temps. C'est assez logique. On est au Daily Bugle, hein, donc. Voilà. Alors, par contre, maintenant, je remercie. On va commencer par la fenêtre, dans l'ordre. Voilà. Alors, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Après, en fait, je casse tout, parce qu'il y aura plusieurs choses à construire. Je préfère tout casser maintenant, comme ça. C'est bon. Voilà. Hop, allez. En construit. Donc là, j'ai un pan de mur. Hop. Là, j'ai le morceau de fenêtre. Et ici, j'aurai le deuxième pan de mur. Voilà. Donc, en fait, concrètement, on règle les problèmes qu'on a causés dans la mission avec Octopus, je crois. C'est tout pour ça qu'il y a Octopus dans la mission. Donc, voilà. Là, on a fait la fenêtre. Ensuite, je pense que c'est le bureau, du coup. Que c'est le bureau. Alors, attends, il est où ? Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose ici avec l'agent Coulson, donc tu vois. Donc, t'as le petit agent Coulson, tu sais. Nick Fury lui demande, ramène-moi le milk check. Oui, patron. Passé aspirateur. Oui, patron. Ramène-moi un kebab. Oui, patron. Et Coulson, tu es viré. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Il a un énorme pistolet. C'est complètement improbable de la part de Coulson, quoi. Bon, il lui faut bien une arme pour se défendre, mais... Enfin, de là, avoir un énorme bazooka, tu sais. Ça fait, oui, patron. Viré, tu dis. Répète ce que tu viens de dire, Timmy. J'avais trouvé ça un peu improbable quand je l'avais joué, du coup. J'avais pris Octopus parce que, moi, je me suis dit que Coulson est un peu useless. Je sais ce que j'appuie sur la touche X. Enfin, du coup, c'est B pour dégainer, re-gainer. Mais j'appuie sur la touche X et il attaque comme ça. Boing ! Avec sa boule de feu, quoi. Donc, il a un énorme pistolet qui est très pratique, vous voyez. Ça cause beaucoup de destruction. Mais bon, c'est pas aussi pratique que les étoiles de Spider-Man ou le feu de la torche, j'avoue. J'avoue. Par contre, ce qui est bien aussi, voilà, avec le pistolet de Coulson, c'est que hop, et voilà. Et elle s'adresse, vous voyez ? Donc là, c'est plutôt pratique, j'avoue. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut construire la porte. Il faut reconstruire la porte. Et ensuite, vous voyez, il y a du pouvoir télékinésique juste à côté. On peut le voir grâce aux particules. Il y a le pouvoir de Jean Grey. Donc, j'ai sélectionné plein de personnages avant la mission. Ah oui, ça c'est pour un minifu. Je pense qu'il y en a dans les trucs d'aide-pôts. C'est une idée. Voilà. Voilà, voilà. Moi j'ai le Tudor River. Il y a un mot sur deux, encore une fois, qui est anglais. Donc voilà. Donc là, on a eu un truc 1 sur 3. Je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas encore eu. En fait, j'ai déjà eu les 2 sur 3, mais pas 3 sur 3. Donc plutôt embêtant, on casse tout, on casse tout. Comme ça, ça fait un peu le ménage dans ce bureau. On a déjà eu des blés, on a déjà eu la moitié du truc qui est réglé. Voilà, donc ça c'est la photocopieuse, qui est littéralement un engin à pièces. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand on l'aura construit. Voilà, c'est ce petit truc. Voilà, tous les personnages allant de Peter Parker à DJ. Et on construit tout. Remarquez que quand il y a plus d'éléments, il construit plus vite. C'est quand même un peu optimisé, sinon ça sera un peu méga cheaté. Donc ça fait les trucs. Et voilà, donc je voulais vous dire. C'est un engin à pièces, parce que regardez, on la tape, on la tape, on la tape, on la tape. Et regardez, elle donne toujours des pièces. En fait, bon certes, c'est des petites pièces grises. Mais quand vous avez un multiplicateur, vous spannez ici. Et vous avez des pièces à l'infini, en fait. C'est juste ça, vous sautez de temps en temps pour récupérer toutes les pièces qu'il y a derrière. Mais c'est un engin à pièces, ce truc. Vraiment, littéralement, quoi. Voilà, vous voyez ? Bon, certes, c'est des petites pièces, mais au bout d'un moment, ça fait un petit pactole, quand même. Donc, hop, voilà, je récupère les pièces qui sont ici, que j'avais déjà repérées. Et du coup, je ne vais pas passer toute ma journée sur la photocopie, je vais quand même avancer dans la mission. Alors, il reste un petit truc ici, voilà. Hop, attendez, on va peut-être faire un petit coup de ménage, mais de manière un peu plus expéditive. Voilà, un peu mieux, ça. C'est un peu expéditif, certes, mais c'est mieux. Voilà, 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 ça, ça ne sert à rien d'essayer de casser le feu, ça ne fonctionne pas. Croyez-moi, j'ai mis du temps avant de trouver la solution. Et hop, attendez, mon PC fait des siennes. Désolée, je dois brancher mon ordinateur, parce qu'il n'a pas envie, sinon. Il ne veut pas me laisser tourner en paix. En même temps, c'est lui, mon outil de travail numéro 1, je suis tout le temps dessus. Que ce soit pour jouer ou pour travailler, donc je ne lui en veux pas. Voilà, je reprends ma place. Et dans mon coussin, ma fureté, là, je ne l'écrase pas, tout va bien. Et on reprend, pardonnez-moi, je... Ce moment... Pardonnez-moi de ce moment de distraction. Voilà, on détruit ça. Spider-Man, on va peut-être faire ça, quand même. Hop. Et hop, là. Allez, elle prête ça. Et voilà, bon. Donc ça, c'est pour l'aspirateur, on va déjà le construire. Voilà, donc ça, c'est la mission de l'aspirateur. Voilà, vous voyez, il y a un chemin qui se trace en pièces. On contrôlera l'aspirateur tout à l'heure. Cependant, pour l'instant, on a d'autres choses à construire. Oui, 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 j'ai compris. Allez. Voilà, hop, on ramasse toutes les pièces. On ramasse les pièces, les pièces, les pièces. Voilà. Je ferai des trucs de télékinésie tout à l'heure. Mais du coup, il ne nous reste plus que le feu et l'aspirateur. Donc voilà, ça, c'est pour le feu. L'aspirateur, on l'a déjà construit, tout à l'heure. Donc je vais pouvoir déblayer, faire la télékinésie. Et ce sera bon. Et le Stanley aussi, on va quand même sauver le Stanley parce qu'il est dur à ce fait. Voilà, les pièces, les pièces. Voilà. Malheureusement, le pistolet de conscience ne permet pas de faire fondre l'or comme ça. Il n'y a pas de pistolet de feu. Du coup, la torche, ici. Voilà, ça fait péter, tout va bien. Oh, bah d'accord, il était la part. Donc là, il y en a deux sur trois. Donc il ne manque plus que le 3 sur 3, ce sera bon à écouter. Et je ne sais pas ce que j'aurais par contre. J'avoue, je ne sais pas. Et je ne sais plus où est le deuxième non plus. C'est plutôt embêtant, vous voyez. Gouane, c'est pas ce que je veux. Si c'est la photocopie, c'est pas ce que je veux. On est, hop. Peut-être par ici, quoi que. J'avoue que je ne sais pas. On va déjà faire le feu, voilà, pour vous éclairer un peu. Parce que, enfin, très honnêtement, quand tu as un truc comme ça, avec du truc doré, tu vas te dire, bon bah, je vais le brûler. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Et puis, tu essaies d'aller sauver le bonhomme, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout simple. C'est mon frère qui m'a donné la solution en une seconde. En fait, vous vous sentez dessus. Vous voyez, comme ça. Et ça éteint le feu. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous restez dessus. Et voilà. Et ça sauve le bonhomme. Et il est heureux, il est content. Voilà. Et il est perdu. Et il bug. Il est tellement heureux que ça le fait bugger, de quoi. Oups, arrête. Oh, le bureau incassable, de quoi. Voilà. Il est sauvé, il est heureux. Il est hurle, comme à son habitude. C'est bon. Hop, voilà. Donc, je ne t'ai pas les faire l'assurateur maintenant. Je vais d'abord commencer par ça, ici. Alors, déjà, ici, il y a des poules. C'est bien gentil. Hop, voilà. Mais surtout ici. Voilà. Yes. Et voilà, il est là, en fait, le deuxième. C'est ça. Donc là, j'ai... J'ai un bonhomme, je ne sais pas qui c'est. J'ai un bonhomme qui est-ce. Dr Octopus Ultimate. D'accord. Donc, il y a un Ultimate, en fait. Hop, et je prends ça. Donc, ça me donne 20 000 avec mon multiplicateur. Voilà, c'est l'amour. Donc, je prends la coupe et je la verse. Enfin, je ne la verse pas, mais je la mets sur le bon socle. Voilà. Parfait. Et là, vous voyez, ça, c'est une brique dorée. C'est une brique Deadpool. Voilà, avec les petits couteaux sur le côté, ça fait très plaisir. Bon, eh bien, il me semble que c'est la brique x4. J'espère ne pas me tromper, quand même, parce que ce serait un tout petit peu la honte. Et donc, maintenant, on va pouvoir finir la mission. Ah oui, non, le Stanley, on va peut-être le sauver, quand même. Je n'ai pas oublié, comme ça, elle sera faite à 100%. Je sauve Stanley des crottes de chiens. Sois heureux. Tout à fait. Deadpool qui proteste. On le voit plus souvent, on lui remarque. Stanley, il est dans tous les niveaux, ça, c'est sûr. Mais Deadpool, je ne sais pas s'il est dans tous les niveaux. On le voit quand même assez souvent. Mais je ne sais pas si on le voit dans tous les niveaux non plus. Je ne sais pas. Donc, il m'a mis une icône d'Iron Man, mais normalement, on ne l'a pas. C'est juste pour signifier qu'il faut un bonhomme intelligent, un minimum. Voilà, je vous inspire, il n'y a aucun respect. Mais il faut un bonhomme suffisamment intelligent, en fait, pour faire la commande. Parfait. Et je suis les pièces 7 pour être guidée, parce que ce n'est pas facile à avoir. Je ne pensais pas qu'on arriverait à nettoyer la pâtée pour chats séchés. Maintenant, on pourrait presque manger par terre. Bon travail, les filles. Je retire ce que j'ai écrit sur vous, Doc et Coulson. Je vous aime bien. Vous pouvez épouser ma sœur. Je vous offre une respiration de 50% sur un abonnement annuel au Daily Poupoule. Je vous aime bien, en fait. Vous pouvez épouser ma sœur. Mais ça ne fait aucun sens, quoi, ces blagues. Mais, en fait, ça ne fait aucun sens, ça en deviendra. Je suis désolée, ma furette a fait du bruit. Elle a gratouillé pendant ce temps. Je ne sais pas ce qu'il y a appris. Elle a voulu gratter. Elle a eu envie de gratter, voilà. Donc, tout ça, ça nous fait un petit pactole. Bon, pas aussi grand qu'une mission, évidemment. Mais c'est parce que c'est justement une petite mission, en fait. Et on est déjà un certain temps de la vidéo. Je pense que cet épisode sera un tout petit peu plus long. Et ça habite. Je ne m'en voudrais pas. Ah, mais il y a ma furette. Elle m'est mort. Elle m'est mort. Oula, il y a eu un bug. J'ai eu la brique Deadpool déverrouillée. Parfait. Je l'ai eu. C'est sympa comme animation, quand même. Stanley en danger. Voilà. Donc, il me semble qu'on a tout eu. On a eu le trouble lever, la brique dorée, la brique Deadpool, le Stanley. Eh bien, je pense qu'on a tout eu. Je retourne vers New York. Et on est parti pour la deuxième mission. Les pensées félines. Le mercenaire d'Isère présente. Le Kaïd propose des soins dentaires à prix discount. Wouha ! Spider-Man est le patriote des boules pour savoir ce qui se passe. On fait une pause ? Comment es-tu arrivé ici aussi vite ? Oh, c'est un piège. Voilà, donc, on arrive dans la mission comme ça. Il est Coulson qui est en train de se faire absolument carboniser. Il est carbonisé. Donc, voilà. Donc, nous, on est ici. On est dans la mission pensée félines. Donc, pour avoir la brique x6. Je ne suis pas encore allée chercher la brique. Ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente. Mais, je pense que, du coup, c'est étonnant que c'est pour vous faire la mission. Je pense que vous pouvez me pardonner. Et si pas, écoutez, tant pis, tant pis. Je suis une victime. Voilà. J'ai pris sa raison. Donc, Coulson n'est visiblement pas en train de mourir. Et de toute façon, même s'il l'était, très sincèrement, je ne sais pas si je serais allée le sauver. Sauf si c'était absolument crucial dans l'aventure. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas en train de mourir. Donc, je le laisse mourir dans son caca. Voilà. On tue cette chose là. Et... Ah oui, d'accord. Ah, la caméra là. Là. Ça. Ok. Et ça. Ça. Voilà. Parfait. Oh, des jetons. Des jetons. Et qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne rien ? Oh, sérieux ? Allez, fin de la blague. Non, on gagne rien. Je suis déçue. Voilà. Donc, on casse un peu tout avant d'y aller. Parce que voilà. Il y a les sous aussi. Voilà. Parfait. Moi, encore une fois, je l'ai déjà fait pour pouvoir vous proposer la mission en mode Deadpool, littéralement. Parce que sinon, on aurait dû faire la mission comme la dernière fois, du fail. Donc, c'était pas mon attention. Donc, il était d'abord en off. Voilà, encore une. Hop. Il nous faut de Jean Grey. On prend de Jean Grey. Il n'y a pas de problème. On devrait pouvoir déplacer certains objets avec ses poux. Parfait. Du coup, il nous faut le Mark 42. Ouh, la torse. J'aurais pu la prendre. Ça aurait été plus rapide. Plus rapide, plutôt. Ah, la brique est là. Parfait. On a eu la brique. Oh, non. J'ai zappé l'animation. Oh. Je suis déçue. En fait, il faudrait juste qu'on puisse trouver le Stanley et après, ce sera bon, du coup. Mais, ok, ok, ok. Donc, là, pour l'instant, c'est bon. On a... On a la brique Deadpool, déjà. On a même pas commencé la mission pour de vrai, c'est cheat-aise. Mais, du coup, on prend toujours moins tout. Là, on prend tout. On est déjà à 59 minutes. Voilà. C'est bon. Voilà, on casse tout, on casse tout. C'est m'intrigue, on peut pas qu'il y ait ce truc-là. On peut celui-là, mais pas autre. Hum. On peut mettre les sars. Il ne se casse pas, définitivement. Bon, on va peut-être commencer cette mission, du coup, hein. Il faut pas manquer. Il y a peut-être quand même un truc à faire ici. En fait, normalement, ça, ça apparaît seulement après. Seulement, peut-être que si on fait maintenant, ça change quelque chose ou pas. Ou peut-être que tout simplement nous. Si, ça, on peut, on peut. Ah, parfait. On a gagné un petit personnage, un homme de main. Pas très intéressant, cependant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il n'y a rien, toujours. On va peut-être commencer. Il y a peut-être un truc à faire avec les cheveux, apparemment. Il me le dit. Et je brûle, si je veux pas ça. Ah, Stanley, parfait. Me disait bien. Je me demande quand même ce que ça veut dire, excelsior. Parce qu'il le dit à chaque fois, ou quand on a le true believer. Pareil, il le dit. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Donc, écoutez, on a tous les objectifs de la mission. Donc, je pense qu'on va pouvoir maintenant la finir. On a Stanley, Deadpool. Attendez. Donc, on a Stanley, Deadpool. Je trouve les 20. Mais c'est parfait, écoutez. Je vois d'une graisse. Ok. Vous êtes sûres ? Ah oui, elle peut servir de Captain America. Bon, écoutez, si vous voulez. Hop, il y a un truc à charger juste ici. On va détruire. Allez, d'accord. Je deviens au couche. Hop, elle a... Non, tombe. Bon. C'est cool, sonne. Ah, il y a toujours la musique, genre... d'up-step qui sature, quoi. C'est n'importe quoi. Mais elle reste là. Elle aura placé la musique d'ambiance, quoi. Hop, cool, sonne. Allez, allez, voilà. Oh, Daredevil. Et donc, ensuite, on aura Elektra et Bullseye qui vont arriver. Donc, il me semble les ennemis. Et voilà, l'Ukkaïd. L'ennemi principal de Daredevil. Je ne regarde pas la série, donc je ne sais pas vraiment. Mais... Il faut que je ne le sais pas. Et maintenant, je vais utiliser une technique d'antema prise. Voilà, Elektra. Mais donc, je vais utiliser une technique d'antema prise. Je prends un bonhomme qui balance ses tirs, en fait. Et on balance comme ça jusqu'à ce qu'on ait un multiplicateur ultra méga de shitpad. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le x2, voilà, x2, x3. Et après seulement, je ramasse les... les pièces. Parce qu'en fait, vous voyez, le x3, ça s'accumule à mon x2 que j'ai déjà grâce à la brique. Donc, ce qui me fait un multiplicateur x6 sur les pièces, en fait. C'est une technique que lui a déjà utilisée dans Lego. Donc, écoutez, je me dis que ça a l'air plutôt pas mal. Parce qu'elle est morte. Je veux juste prendre Daredevil. En fait, il faudrait être sûr à faire quoi ? À l'attraper ? Et c'est ça, on fait ça, et puis c'est bon, hein ? Bah oui. C'est aussi simple que ça. Hop, parfait. En fait, c'est ultra simple de la battre, hein. Hop, et là, le Cahid, il n'est pas content. Il n'est pas content. Gras, j'ai du coup, il me renvoie des bonhommes. Avec Bullseye, cette fois. Je ne sais pas comment ça se dit, j'avoue. Je ne regarde pas la série ou quoi que ce soit. Oulala, ça va être rentable. De tout ça, ça va être rentable. Hop, là. Je vais rentabiliser à fond. Hop, hop, hop. Oh, Bullseye qui me tue, il me tue. Ouh, hop, là. Voilà, donc je l'ai déjà fait perdre un cœur. Il n'est pas content. Hop, les multiplicateurs. Mes multiplicateurs, 3-4, 3-5, 3-5. Et voilà, et là, je ramasse toutes les pièces. Bon, ça ne dure qu'un temps limité, j'avoue. Mais ça marche quand même. Aïe, 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 aïe. Ok, un truc pour Spider-Man. J'ai réussi à lui envoyer à voir. D'accord. J'ai pas parlé pendant un certain temps, je suis désolée. Donc là, ils sont tous les deux évanouis. Donc je peux faire ça. Et ensuite, faire B. Voilà, pardon. C'est bon, bien. J'ai pas le droit, c'est normalement. Le Kaïd. Le Kaïd qui danse. Ah, je me souvenais plus de ça, tiens. Je me souvenais plus de ça, du plus. Ah, j'allais dire, est-ce qu'il va vraiment danser en tant que grand méchant de cette mission ? Moyen sûr. Et hop, juste, j'ai vu ça. Voilà. Ça a attiré un peu mon attention. Je l'ai vu pendant les cinématiques. Voilà. Ah, enfin, ça fait plaisir, ça. Ouah, il me voit loin. Du coup, je suppose que c'est derrière des villes. Ou alors sinon, on va quand même le prendre parce que c'est le scyland. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Non, en fait, j'ai une gare des villes. Coeur de sauter. Ah oui, non, il faut construire ça d'abord. Ah oui, il y a un truc qui tourne. Là, son homme de main me tire dessus. Il n'a aucun respect pour moi. Voilà. Je vois mon bâton. Et on tourne la manivelle. Ah oui, d'accord, il va se prendre des lustres. J'avais oublié. Ça fait un certain temps que je ne les ai pas faites. Donc au final... Hop, encore un lustre. Cette fois, c'est un truc à casser apparemment. Oh, il y a un dragon. Attendez. Regardez, c'est moi. Je suis le dragon de Zad. C'est moi, je suis là. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Hop, c'est là. Et tu meurs. Pardon. Pardon. C'est l'exclu quand tu es chez toi, tu sais. Quand tu as un... Pardon. Ah, il me fait très mal, quand même, le caïd. Et on spam, on spam, on spam. Et... Et tu es mort. Et tu as pris une leçon sur les dangers des soins dentaires low cost. Ça tombe toujours, OK. Compris les enfants, on se brosse les dents. Compris les enfants, on se brosse les dents. Ça donne vachement envie de se laver les dents, quand même. Oh, on a gagné Daredevil. Oh, trop bien. Oh, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Donc voilà, on a fini la mission. Avec un Deadpool, avec ses soins dentaires low cost. Ça ne fait aucun sens, sérieusement. Ça ne fait littéralement aucun sens. On a eu le True Believer, si on me souvient bien. Oui, on l'a eu. On l'a eu, tout va bien. Ça, c'est vrai. Ah, moi, c'est un lagu. Moi, je ne l'ai pas vu. On n'a rien vu. J'ai déverrouillé la bricada de poule. C'est parfait. C'est parfait. On a eu le Stanley. Les héros. Excelsior. Et voilà. Donc là, comme je suis à 75 briques dorées, je pense que j'en ai débloqué une nouvelle, en fait. Et je ne sais pas si elle est débloquable. Et de toute façon, il faudrait que je la fasse d'abord en off, avant de vous la montrer. En fait, je ne sais pas s'il y en a eu de ma 75. C'est ce que je voulais dire. Mais... Je n'arrive pas à croire que je dise ça. La statue de la liberté. Donc voilà. Donc nous, on en est ici. Donc je suis toujours avec la mission de la statue de la liberté. Ah ah ah. Ah ah ah. Et là, je vais me faire rattraper par un petit bonhomme. Parce que je n'ai pas le droit de sauter en dehors des trucs. Voilà, donc pardon. J'ai été discrète un petit peu. Donc, re tout le monde. Donc on est de retour sur l'hélicoptère. Comment... Oui voilà, je l'utilise. Et on va aller acheter une brique, en fait. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Mais je suppose que je vais prendre le x6. Parce qu'autant prendre la maximale. Ce sera beaucoup plus rapide ensuite d'avoir la minimale, en fait. Enfin, la minimale. C'est... Je me suis compris. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, je me suis compris. Alors, attendez. Hop, juste. Et hop là. Wow. C'est toujours très rentable. Ça, c'est une machine à sous incommensurable. Il ne veut pas quand c'est moi. Il ne veut pas. Il n'a pas envie. Mignon. Ah, mais j'ai cru qu'il ne voulait vraiment pas, en fait. Je me suis dit. Mais le jeu ne m'accepte plus. Il ne veut pas de moi. Voilà, juste ici. La chambre de Deadpool. Donc ça, c'est les codes. Et c'est ici. Pour les briques. Bienvenue à la chambre de Deadpool. Les pièces x2. Les pièces x4. Les pièces x6. Et les x8. Les x10. Je ne les ai pas encore. Je vais acheter donc la x6. Donc il y a 3 000 gens. Je pensais qu'elle était à 4 millions. Donc ce sera d'autant plus facile d'acheter la x4 du coup. Et hop, voilà. Et voilà. C'est payé. C'est du cash. C'est à moi. C'est acheté. Voilà, c'est à moi. C'est à moi. On va l'activer tout de suite. Et oui. Vous voyez, ça c'est en jaune. C'est ce qu'on a directement. Il est en orange. C'est les... Les briques Deadpool. Donc vous voyez, ça va jusqu'à 11. Coeur disponible. C'est disponible pour... Coeur supplémentaire, pardon. C'est disponible. Chapeau de fête, on les a emmènent non. Parce que je leur fais juste une tête de débile. C'est leur fait une tête de débile. Et voilà. Donc on a les pièces x6. Et du coup, ce sera d'autant plus facile d'avoir la pièce des x4. De l'acheter, je veux dire. On l'a déjà, mais il faut l'acheter maintenant. Donc voilà. Donc c'était mon premier hors-série sur les missions de Deadpool. C'était l'épisode 10 bis en fait. Et donc je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de mon last play. Qu'il soit hors-série ou la suite du last play. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Une vidéo, mon dieu. Dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501